L'accord a consisté principalement à réduire les capacités physiques de l'Iran, les différentes installations, qu'elles soient à Natanz, une installation qui est connue depuis longtemps, à Fordo, une installation secrète qui a été découverte en 2009, à Arak, qui est un réacteur à plutonium, qui est une autre filière pour aller vers la bombe. Donc toutes ces installations, je vous passe les détails, vont être mises sous contrôle, vont être contrôlées par les IEA, leur capacité, leur volume vont être réduits de manière extrêmement significative. On s'est beaucoup penché pendant la discussion sur les questions de nombre de centrifugeuses. Actuellement, il y a 10 000 centrifugeuses plus 10 000 qui ne fonctionnent pas. Donc à peu près il y a 20 000 centrifugeuses. Là, pendant une dizaine d'années, il y aura 5 000. Donc en fait, on a réduit ou par 4 ou par 2. En tout cas, on a réduit de manière très significative cette capacité-là. Donc ça, c'est à peu près pour le volet nucléaire. Il y a des limitations qui portent aussi sur tout ce qui touche à la recherche et au développement. C'est très important dans le domaine nucléaire, puisque ces programmes se développent sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et l'objectif, c'est de contraindre les Iraniens en cela aussi. A terme, l'Iran, s'il exécute ce programme, redevient au bout de 15 ans un état normal au titre du traité de non-prolifération. Donc il a pleinement le droit de développer le nucléaire civil. D'ailleurs, l'accord comporte tout un volet de coopération nucléaire civile qui vise à préparer cette échéance-là. Mais pour le moment, on a 10 à 15 ans de contraintes extrêmement vigoureuses sur l'Iran. En échange, à condition que l'Iran exécute ses engagements, l'Iran obtiendra ce qu'il souhaite, ce que d'ailleurs le président Rouhani et ses négociateurs souhaitaient. C'est probablement largement ce pourquoi ils ont été élus. Je crois que Bruno Fouché nous le dira. C'est-à-dire la levée des sanctions et principalement des sanctions économiques. Les sanctions économiques qui ont été mises un peu plus tard en place, vers 2007-2009, progressivement et accrues, notamment à l'embargo pétrolier, devraient pouvoir être levées si l'Iran exécute ses engagements nucléaires à partir de la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est très important pour l'Iran. C'est un pays gravement sous embargo depuis longtemps. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel économique. Donc on va vers la normalisation de l'Iran, pour faire simple. Pardon ? On va vers la normalisation de l'Iran. L'Iran va redevenir un pays comme les autres. À terme, oui. A 10-15 ans. A 10-15 ans. Si tout le monde joue le jeu. Oui, si l'accord est exécuté. Bruno Fouché, juste une question. Est-ce qu'en Iran, on a eu le sentiment... Qu'on signait un accord ou quand même on allait être mis sous tutelle ? Être contrôlé avec des inspecteurs qui allaient arriver. Ça rappelle un autre régime, celui de l'Irak, à une autre période. C'est un débat qui a dominé l'actualité pendant toute la négociation. De savoir si l'Iran allait céder aux pressions des Occidentaux. C'est comme ça que c'était lu par les conservateurs. Ou si l'Iran négociait d'égal à égal avec la communauté internationale. Il y a les deux opinions qui ont prévalu. Moi, je pense que les deux réponses valent. Je veux dire, l'Iran a accepté de négocier avec les Occidentaux. Et l'Iran a dû faire des concessions importantes pour aboutir à un accord qui convienne à tout le monde. Gérard Aro, aux Etats-Unis, c'est la grande victoire de Barack Obama ? Ou est-ce que ça continue à créer des inquiétudes ? Pour le Président, c'était un enjeu très important. C'est une victoire politique. Les Républicains sont déchaînés au Congrès. Il est très vraisemblable que le Congrès votera contre l'accord. Et devrait voter contre l'accord au mois de septembre. Le Président opposera son veto à cette décision du Congrès. Et ensuite, le Congrès devra réunir une majorité des deux tiers. Tout cela devrait se faire au cours du mois de septembre pour essayer de surmonter le veto du Président. À ce stade, mais les choses peuvent évidemment évoluer, à ce stade, la plupart des calculs montrent qu'ils n'auront pas la majorité des deux tiers pour s'opposer à l'accord lui-même. N'oublions pas que nous sommes en campagne électorale aux Etats-Unis et que donc cela a évidemment des conséquences très importantes. N'oublions pas également que l'opposition républicaine est acharnée contre le Président Obama. Je vais me tourner vers vous. Est-ce que l'un d'entre vous peut poser une question sur le contenu de cet accord ? Pour avoir des précisions. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, messieurs. Michael Lévy, avocat. Juste, en fait, c'est une question un petit peu en marge de l'accord. Ce n'est pas sur l'accord technique lui-même. C'est plus sur les conditions politiques de l'accord ou ce qui a motivé l'accord. Il est de notoriété publique que l'Iran finance et dirige le Hezbollah, qui est une organisation classée terroriste aux Etats-Unis et dont la branche armée est classée comme terroriste par l'Union européenne. D'un autre côté, il est également de notoriété publique que le Hezbollah combat Daesh en Syrie et en Irak. Est-ce qu'une des motivations des gouvernements occidentaux n'a pas été, au fond, de se dire qu'on avait besoin de l'Iran pour combattre une menace encore plus grande qui était Daesh et que, du coup, on utilisait quelque part une organisation terroriste contre une autre ? Voilà. Je vous remercie. Voilà. Ce qui permettra d'élargir le débat. Pourquoi est-ce qu'il était si important, en dehors de cette question du nucléaire, de signer un accord ? Qui veut répondre ? Nicolas. C'est évidemment une question essentielle. Là-dessus, je crois qu'il faut être très clair. La négociation de l'accord nucléaire iranien n'a porté que là-dessus. Depuis le début, c'est-à-dire depuis 2002-2003 jusqu'au 14 juillet, le groupe des 6, qui était d'abord 3, 4, etc., qui est devenu 6 en 2006, n'a négocié que sur le sujet nucléaire. On ne parlait pas d'autre chose. C'était le seul enjeu. Et pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, il était assez difficile d'amener d'autres sujets. C'était inopportun. Dans la dernière phase, d'ailleurs, de la négociation depuis 2 ans, on aurait pu avoir des difficultés avec les Russes sur la Syrie, sur l'Ukraine, etc. Donc le choix avait été fait implicitement et même délibérément de concentrer la négociation uniquement sur le sujet nucléaire, je dirais même de manière politique et technique. Et donc l'accord porte là-dessus. Alors ensuite, pour répondre à votre question, il est évident que cette négociation ne se passe pas offshore, que le contexte ressemble à celui que vous dites, et qu'on peut souhaiter espérer qu'un accord qui puisse être mis en œuvre de manière positive, qui réussisse, puisse avoir un effet positif au-delà. Mais c'est un autre sujet. À ce stade, il y a toutes les raisons d'être plutôt prudents et même sceptiques sur les effets régionaux de l'accord à court terme, à moyen terme. On verra. Il faut essayer d'y travailler. Mais la négociation elle-même, ça je suis vraiment très clair là-dessus, n'a porté que sur le nucléaire iranien et sur rien d'autre. Et même je crois qu'on peut ajouter, pour reprendre les termes de l'intervenant, que le sujet nucléaire est beaucoup plus important que Daesh. Il faut quand même se rendre compte de ce que veut dire la menace d'un Iran nucléaire. Et donc, moi quand nous avons négocié, j'ai suivi la négociation depuis 2003, nous avons toujours été très attentifs à séparer le nucléaire des autres sujets. Il y a eu cette volonté en Iran de faire un grand marchandage global ? Il y a toujours cette volonté qui existe en Iran de vouloir faire un grand marchandage global. D'ailleurs, c'est une des conditions qu'avaient essayé d'introduire les Iraniens dans la négociation en faisant des questions régionales un canal parallèle à la question nucléaire. Ce qui n'a jamais marché parce que, comme l'a dit Nicolas, nous avons privilégié la négociation sur les sujets de non-prolifération. Mais les Iraniens ont toujours cherché à créer un lien entre les concessions qu'ils faisaient sur le plan nucléaire et ce qu'ils pourraient obtenir sur les points, sur les questions régionales. Pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps, cette négociation ? Le processus remonte à 2003, c'est ça ? Il faut peut-être le rappeler. Oui, et c'est un processus qui a été lancé par la France. C'est-à-dire en 2003, au moment où les États-Unis étaient engagés dans l'invasion de l'Irak, c'est la France qui a proposé une lettre signée par les trois ministres européens qui a été envoyée les Britanniques, ce qui n'allait pas de soi, puisque c'était le moment de la crise majeure sur l'Irak, les Britanniques et les Allemands. Nous avons eu les trois ministres européens qui se sont rendus en août de 2003, avec, du côté français, c'était Dominique de Villepin. La négociation a commencé, menée par les trois européens, cela étant en totale transparence vis-à-vis des Américains et vis-à-vis d'Israël, car il était très important de ne pas donner l'impression de négocier dans le dos de ces pays. Et la négociation a progressé. Elle a progressé pour s'arrêter progressivement aux environs de 2005. Elle s'est arrêtée à partir de 2005. 2005, c'est aussi l'élection d'Armanine et Jad. Et alors, de 2005 à 2014, la négociation... Pardon, 2012 ou 2013, la négociation a été totalement paralysée. Moi, j'étais le négociateur français entre 2006 et 2009. J'ai rencontré des dizaines de fois les Iraniens et il n'y avait pas de négociation. C'est-à-dire que les Iraniens ne nous disaient pas « c'est pas assez ce que vous nous offrez ». Ils ne négociaient pas. À un moment, je disais à mes collègues américaines, à mon collègue américain, « j'ai l'impression de faire un strip-tease pendant que l'autre côté regarde par la fenêtre ». C'était... Et donc, c'était clair, la décision de négocier n'a pas été prise. En 2007, par exemple, le président de la République française a reçu secrètement un des conseillers de Ramenei, Velayati, en novembre 2007, pour essayer d'ouvrir une négociation. Ça n'a mené nulle part. Donc, il y a eu vraiment un changement. Les Iraniens ont décidé de négocier. Pourquoi, Bruno Fouché ? Absolument. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Gérard. Je veux dire, moi, j'ai été nommé en Iran en 2011. Nous étions sous Armaninejad. Et j'avais été choisi sur ce poste parce qu'on pensait, à Paris, que les choses allaient dégénérer très vite. J'étais ambassadeur au Tchad. J'avais connu trois ans et demi de guerre. Il connaissait quelqu'un. Il cherchait quelqu'un qui connaissait l'Iran et qui connaissait les situations extrêmes. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé là-bas. Et on m'a dit, en partant, surtout, « n'oublie pas ton casque d'eau, ça ne devrait pas être trop long. Donc, ça fait quatre ans et demi que j'y suis. » Donc, effectivement, ce qui a changé, c'est l'élection de Rouhani. Rouhani, c'est un tournant historique. C'est un changement d'orientation. C'est une décision qui a été prise à un niveau que je ne connais pas, certainement au plus haut niveau de l'État iranien, pour engager le pays dans une voie différente parce que les sanctions pesaient très lourdement sur l'économie de ce pays. Je vous rappelle, et je ne cite que quelques chiffres qui sont connus maintenant du public. Le coût du programme nucléaire, c'est 100 milliards de dollars. Le coût des sanctions, c'est un chiffre russe. Le coût des sanctions, chiffre iranien, c'est 500 milliards de dollars. Le déficit d'investissement de ce pays pendant la période des sanctions, c'est 1 000 milliards de dollars. C'est un chiffre américain. Je veux dire, le produit intérieur brut de l'Iran, c'est 400 milliards de dollars. Donc, c'est quatre fois le produit intérieur brut de l'Iran qui a été dépensé dans un programme qui ne débouche sur aucun résultat concret. Juste pour conclure... Et en prendre une question dans le public. Non, juste, j'ai connu, évidemment, une négociation complètement différente de celle de Gérard Rao parce que je l'ai faite depuis 15 mois, jusqu'au 14 juillet. Et alors là, effectivement, nous avions des Iraniens qui souhaitaient négocier, l'équipe Rouhani qui souhaitait aboutir. Donc, il y a eu une véritable négociation, ajoutée au fait que nous avions des interlocuteurs iraniens élevés aux Etats-Unis, très rompus à ce genre d'exercice. Et donc, on a eu une négociation tout à fait moderne et, je dirais, techniquement facile. Dure, très dure sur le fond, mais techniquement facile. On va prendre deux questions dans le public. Une ici et mademoiselle sur la gauche. Ma question s'adresse à l'ambassadeur Arroge. Vous avez déjà posé une question l'année dernière par rapport au Conseil de sécurité. À l'époque, vous sortiez de la mission à l'ONU. Maintenant, votre poste est différent. Donc, je vous pose une question par rapport aux Etats-Unis. Comme vous avez dit, le processus iranien a été long. Ça dure depuis des années. Et depuis 2013, comme disait l'ambassadeur Fouché, nous avons vu un changement d'attitude et de comportement et de décision. Alors, en tant que diplomate, moi, je lis ce texte, donc l'accord d'il y a quelques semaines. Et je me dis que c'est super. C'est un bel aboutissement d'un long processus. Et c'est maintenant que les choses vont s'arranger. Vous disiez, ambassadeur Arroge, qu'aux Etats-Unis, les républicains s'acharnent contre Barack Obama. Mais il n'y a pas que les républicains, il n'y a pas que les congressmen, il n'y a pas que les sénateurs. Je vois l'opinion publique qui dit « C'est un accord nul. Ça va mener à rien. Ça ne sert à rien. » Ce n'est pas que Fox News. Il y a les médias américains s'acharnent contre lui. En gros, beaucoup d'Américains disent « C'est un échec. » Pourquoi ? Merci. Tout d'abord, je crois... J'ai quitté Washington, comme tout bon français, le 1er août. Je crois que les sondages prouvent que la majorité des Américains approuvent l'accord. Et je rajouterai même que la majorité des Juifs américains approuvent l'accord. Donc il y a l'agitation. Vous savez, les Etats-Unis, le problème, c'est qu'on met toujours un peu trop sous le microscope le microcosme washingtonien. Donc il y a un combat politique. Mais je ne suis pas sûr, vraiment, que les Américains, dans leur ensemble, vraiment critiquent l'accord. Nous sommes en campagne électorale. Et un des éléments de la campagne électorale, d'ailleurs, du côté républicain comme, d'une certaine manière, du côté démocrate, c'est d'accuser le président Obama, le président sortant, de faiblesse en termes de politique étrangère. C'est un argument qu'on entend souvent aux Etats-Unis. Donc, dans ce cas-là, il est largement utilisé. Mais, de nouveau, je ne pense pas que les Américains soient, le peuple américain en tout cas, soient contre l'accord. Une question sur Twitter qui fait écho à ce que vous dites. Thomas Gagnère, quel est l'impact du discours de Netanyahou devant le Congrès américain ? Alors, c'est quand même assez étonnant que le Premier ministre d'Israël vienne parler devant le Congrès américain sans qu'on ait dénié à avertir le président des Etats-Unis, l'administration américaine. Il y a eu une, comment dire, une personnalisation du débat. Je suis convaincu que les préoccupations de Benjamin Netanyahou sont totalement authentiques. Et vraiment, j'ai été ambassadeur en Israël. Je suis tout à fait convaincu de l'inquiétude existentielle du Premier ministre israélien. Cela a eu comme conséquence en particulier une évolution qui inquiète les dirigeants de la communauté juive américaine. Car jusqu'à maintenant, le soutien à Israël a toujours été un soutien bipartisan aux Etats-Unis, démocrate et républicain. Et là, au moins sur ce sujet, on a l'impression que ça devient un sujet républicain. C'est-à-dire que les républicains sont du côté d'Israël, puisqu'ils sont du côté, sur la ligne du Premier ministre d'Israël, alors que les démocrates vont, dans leur grande majorité, vont soutenir le président Obama et donc l'accord. Est-ce que cela aura des lendemains sur la relation israélo-américaine ? Nous verrons, mais moi, je n'y crois pas trop. Je suis à peu près convaincu qu'au cours de la campagne électorale, il y aura une grande réconciliation et que tous les candidats, en particulier Mme Clinton, ancien sénateur de l'État de New York, je pense qu'en réalité, l'amitié entre les deux pays qui dépassent de loin les lobbies sera réaffirmée. Une question juste derrière vous, Pierre Haro. Bonjour, vos excellents. Je m'appelle Maxime Ozzada. Et j'aimerais savoir quelles seront les conséquences sur l'économie française de ce retour de l'Iran ? Ah, ça, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi qui vais répondre à cette question. Je veux dire, tout l'objet de la négociation du point de vue iranien a été de déverrouiller les sanctions. Déverrouiller les sanctions pour permettre le retour des entreprises dont l'Iran a besoin pour assurer son développement. Je veux dire, assurer son développement, pourquoi ? Parce que l'Iran est un pays de 80 millions d'habitants, un pays qui comporte une très grande majorité de jeunes. Il y a actuellement 4 millions d'étudiants, 60% de filles qui étudient en Iran et tous ces gens ont besoin d'emplois. Ces emplois ne peuvent être apportés que par des investissements étrangers. La France a un rôle à jouer dans ce domaine. Elle n'est pas la seule. Le marché iranien sera un marché très concurrentiel et très compétitif. Et nous avons notre carte à jouer. Question, objection qu'on a beaucoup entendue parmi les commentaires après cet accord. C'est peut-être la question que se pose Maxime. Est-ce que dans quelques années, s'il va aller faire du business en Iran, ce sera plus compliqué parce qu'il est français et parce que la France a endossé une position de fermeté dans cette négociation plutôt que s'il était américain ou britannique ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La France, d'abord, n'a pas été dure dans cette négociation. Elle a été constante. Les positions que nous avons tenues ont toujours été les mêmes. On peut être constamment dures. Constamment dures et constamment explicables. Moi, j'ai été nommé en Iran sous le précédent président. J'avais exactement les mêmes instructions que j'ai eues jusqu'à l'accord du 14 juillet de cette année. Et ces positions étaient parfaitement explicables. Nicolas, un mot là-dessus après en prendre une question. Mais sur ce côté, ce rôle de bad cop. Non, je dirais la même chose que Bruno Fouché. Je pense qu'on a eu une position rigoureuse du début à la fin. Les Iraniens le savaient. Je crois, et ça, c'est sous le contrôle de l'ambassadeur lui-même, qu'à part ce sujet-là, effectivement, on avait des positions évidemment différentes des Iraniens. Sous tout le reste, et sur beaucoup d'autres sujets bilatéraux, les relations historiques sont bonnes avec l'Iran. Les Iraniens, moi, je les ai entendus pour une négociation, souhaitent que la France revienne en Iran, dans le domaine économique, commercial, dans le domaine culturel, etc. Et on l'a vu, le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, y est allé le 29, je l'accompagnais. L'ambassadeur était évidemment là. Ça s'est très bien passé. Donc il y a une véritable attente à notre égard. Pas que à l'égard de la France, mais à notre égard. Et je ne pense pas du tout que ça soit préoccupant. Mon sentiment intuitif, en Iran comme ailleurs, c'est que si le client achète des produits de bonne qualité, compétitif, avec des transferts de technologies, et que ce n'est pas trop cher, etc., on a de bonnes chances. Donc je ne suis pas certain que les dossiers soient si politisés que ça. Oui, et surtout, je crois que souvent, dans les relations internationales, on a tendance à personnaliser les relations, ou à les rendre émotionnelles. Si on achète un produit français, ce n'est pas parce qu'on aime la France, c'est parce que le produit français est bon et compétitif. Et les Iraniens, ce sera exactement la même logique. Que la voiture soit française ou allemande ou italienne, eh bien c'est la voiture la moins chère et qui correspond le mieux à leur intérêt, qu'ils achèteront quelle qu'ait été la position de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie. On ne vous demandera pas dans quelle voiture vous roulez. Une question sur la gauche. Bonjour. Marie Kanaf, ancienne élève de Nicolas Derivière et active dans la diplomatie moi-même aujourd'hui. J'ai une question par rapport au débat de tout à l'heure, en fait, qui a un lien avec le débat actuel sur l'Union européenne. C'est-à-dire dans les négociations, on parle de P5 plus 1. Donc il y a trois États européens dans les négociateurs, plus la haute représentante Mogherini. Donc quel a été le rôle, en fait, de l'Union européenne dans ces négociations ? Et comment vous expliquez qu'il y a trois États membres de l'Union européenne qui négocient, alors qu'il me semble avoir à peu près les mêmes intérêts par rapport à l'Iran ? Merci. C'est un cas particulier. Comme l'a dit Gérard Haro, la négociation a été lancée avec les trois ministres européens en 2003. Ensuite, M. Solana, qui était le haut représentant à l'époque, a été associé à cette négociation. Les successeurs de M. Solana, c'est-à-dire Mme Ashton et puis dernièrement Mme Mogherini, ont conduit la négociation. C'est un dispositif un peu particulier, puisque le mandat de la haute représentante, qui était le mandat consistant à coordonner la négociation, découlait du Conseil de sécurité et non pas de l'Union européenne. Donc c'est un mandat qui découle de la résolution 1696, pour être précis, du Conseil de sécurité. Donc c'est tout à fait spécifique. Je dirais juste là-dessus que, je pense que c'était l'enjeu d'autres tables rondes, il y a toujours la question du rôle de l'Union européenne dans la politique étrangère. Dans le cas d'Espèce, j'insiste bien là-dessus, l'Union européenne a eu une véritable valeur ajoutée, une valeur ajoutée très forte. La négociation finale a été conduite, principalement, la partie consistant à rédiger le texte, par mon homologue de l'Union européenne, Elga Schmitt, qui, elle, tenait la plume et négociait avec les Iraniens. On négociait de manière collective. Donc c'est véritablement l'Union européenne qui a coordonné, au sens propre, la négociation de cet accord. Et c'est l'Union européenne et la haute représentante et ses équipes qui ont été le cœur instrumental de cette négociation, avec une très forte valeur ajoutée. Donc je pense que c'est un bon exemple de ce que l'Union européenne peut faire de manière utile. Une question, de ce côté-ci de la salle. Bonjour, Jérôme Sinpasset, étudiant en relations internationales. Dans un contexte de compétition entre les États-Unis et la Chine, est-ce que, finalement, l'accord avec l'Iran n'était pas essentiel pour les États-Unis, voire urgent ? Franchement, comme je l'ai dit, la négociation a commencé parce que les Iraniens ont bougé. Donc les Américains étaient disponibles pour la négociation depuis leur entrée dans la négociation, c'est-à-dire en 2006, et surtout depuis l'élection de Barack Obama en janvier 2009. Cela n'avait conduit nulle part parce que les Iraniens n'étaient pas rentrés dans la négociation. Les Iraniens ouvrent, se déclarent prêts à négocier. Les Américains s'engouffrent dans la brèche. Alors, de manière assez paradoxale, mais là, franchement, c'est une analyse tout à fait personnelle. Moi, j'aurais tendance à dire l'opposé de ce que vous dites, c'est-à-dire que cette négociation, c'est plutôt un succès pour la Chine. Parce que, n'oublions pas que nos amis américains, eux, ne vont pas aller sur le marché iranien. Parce que les sanctions, les Américains, conservent des sanctions qui ont été imposées pour d'autres raisons, notamment des raisons de terrorisme. Donc, les entreprises américaines ne pourront pas vendre en Iran. Et non. D'ailleurs, ça provoque chez les Républicains, évidemment, des plaintes par rapport aux entreprises françaises. Donc, en revanche, cela permet à nos amis chinois, non seulement en termes d'exportation, mais aussi en termes d'accès à l'énergie, qui, comme vous le savez, pour la Chine, est absolument capitale. Et il y a là des réserves qui n'ont pas été exploitées depuis maintenant quasiment 35 ans. Il y a là d'énormes potentialités, mais j'aurais tendance à dire surtout pour la Chine. Encore une question à gauche, et on s'interrogera ensuite sur ce qui va bouger en Iran. Alors, bonjour messieurs. Anwar Sassi, je suis membre du bureau politique de l'UDI. Alors, moi, j'ai une question à vous poser concernant les perspectives. Le sujet du débat, c'est vers un nouvel Iran. Mais quelle perspective est-ce que ça ouvre en termes de stabilité internationale, et notamment en termes de recherche de la paix au Proche-Orient ? On sait que c'est un sujet qui cristallise des tensions depuis un demi-siècle maintenant, qui nous impacte fortement ici. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelle perspective est-ce que ça ouvre ? Et quel est le rôle de l'Iran dans ce nouvel échiquier qui vient d'être repositionné, tout simplement, puisqu'on sait que, historiquement, au Proche et au Moyen-Orient, c'était plutôt une alliance avec les pétro-monarchies sunnites ? Alors, on voit là, clairement, l'entrée de l'Iran et le retour de l'Iran sur la scène internationale, son entrée en force. Quelle perspective est-ce que ça ouvre ? Voilà. Nicolas. Juste, Bruno Fouché donnera sûrement son avis. Je crois d'abord qu'on peut renverser la question. Je pense qu'il n'y avait pas eu d'accord, dans un contexte régional extrêmement troublé, avec l'État islamique et la crise en Syrie, le Yémen, maintenant, la situation au Liban, la situation en Palestine, etc. Je crois que s'il y avait eu un échec de la négociation, un échec irrévocable de la négociation, la situation serait pire. Donc les tensions seraient accrues, etc. Ça, c'est probable. Maintenant, on a sans doute, espérons-le, plus ou moins réglé ce dossier nucléaire, il y a 15 ans devant nous. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucun effet mécanique de cet accord sur les autres crises régionales. Il n'y a pas d'effet mécanique. La négociation se déroulait sur ces termes propres. Ceci dit, il y a un canal de dialogue un peu nouveau qui a été ouvert avec l'Iran à l'occasion de cet accord, y compris, c'était assez frappant depuis l'élection de Rouhani, c'était un petit peu avant, mais la dernière phase de négociation, les relations entre les Iraniens et les Américains ont pris une densité inégalée par rapport à la situation depuis 1979. Donc il y a des canaux, il y a des contacts, les gens se connaissent. Sur la crise syrienne, l'Iran qui était sorti du jeu diplomatique est revenu dans le jeu diplomatique. C'est devenu un acteur plus ou moins incontournable. Donc la gestion des crises régionales doit tenir compte de cela aussi, mais ce n'est pas pour autant, et il y a une dimension interne iranienne très forte, et une dimension qui touche au régime, qu'on va avoir une conversion à la paix, à la recherche de solutions politiques et de celles que nous, nous souhaitons dans les 6 mois ou dans les années qui viennent. Donc il y a beaucoup de travail à faire. L'ambassadeur en Iran, Bruno Foucher. Je vais juste prolonger la réponse que vient de donner Nicolas, que je partage complètement. Je veux dire, effectivement, il n'y a pas d'effet mécanique. Je veux dire, l'accord est un accord sur le nucléaire. L'accord va permettre à l'Iran de bénéficier de moyens financiers qui lui étaient interdits jusqu'à présent. Ces moyens financiers sont évalués de 30 à 100 milliards de dollars placés à l'étranger. La question que se posent beaucoup d'États de la région, c'est que l'Iran, qu'est-ce que l'Iran va en faire ? Est-ce qu'il va les utiliser pour relancer l'économie ou est-ce qu'il va utiliser cet argent frais pour alimenter la politique qu'il conduit dans la région, dans des pays sur lesquels les convergences sont minimales avec lui ? Je pense qu'il faut aussi poser le problème en des termes très simples, qui sont les termes de l'équilibre tout simplement géostratégique de la région. D'un côté, vous avez un Iran avec ses 80 millions d'habitants, avec le barrage millénaire qui était opposé aux ambitions iraniennes, c'était l'Irak. Nos amis américains ont détruit l'Irak. Ils ont donné l'Irak à l'Iran. Donc l'Iran s'avance. C'est de la géopolitique la plus froide possible. Vous avez en Syrie, où l'Iran défend le seul allié qu'il est dans la région, c'est-à-dire Assad, et vous avez le Hezbollah. En face, vous avez les monarchies du Golfe qui sont inquiètes. Donc il y a un problème d'équilibre entre l'Iran et les monarchies du Golfe. Et ça, c'est une question qui nous est posée à tous. C'est une question qui est posée aux États-Unis, à la France et aux autres pays occidentaux. Comment assurer l'équilibre géopolitique de la région ? Une question, avant de prendre une question dans le public. Est-ce qu'au fond, l'analyse de la diplomatie française, c'est de se dire qu'à tout prendre, avoir affaire à un régime comme l'Iran est plus simple, que c'est un régime plus rationnel, plus cohérent, que les autres régimes de la région qui sont ou bousculés ou en train de s'effondrer ? Est-ce qu'il y a ça aussi dans l'analyse stratégique de la diplomatie française ? Non. Je pense qu'on prend chaque pays comme il est à un instant T et on essaie de faire du mieux possible pour que la relation bilatérale soit efficace et bonne et que les crises régionales soient réglées. Mais je ne pense pas qu'on compare des pommes, des poires. Il y a dans cette région, il y a deux poids lourds qui se regardent en chien de faïence et qui ne se parlent pas. Qui ne se parlent pas depuis dix ans. C'est l'Arabie saoudite et c'est l'Iran. C'est la clé, elle est là. Et de nouveau, ça ne dépend pas de la monarchie islamique, de la République islamique. Si vous aviez le Shah, ce serait tout à fait la même chose. C'est à l'époque du Shah que les Iraniens ont occupé, par exemple, des îles au large d'Abu Dhabi. Donc les ambitions géopolitiques de l'Iran sont inscrites sur la carte. Elles ne dépendent pas du régime de Téhéran. Une question. Bonjour, Otman Ahouri, je suis étudiant. Et c'était plutôt une question sur la société iranienne par rapport à l'establishment iranien. Est-ce qu'on pourrait dire que la conclusion d'un accord, ce serait la victoire d'un courant modéré, amorcé notamment sous, entre guillemets, l'ère Raf Sanjani, et qui, en fait, s'est tiré jusqu'à l'élection du président Rouhani. Et si oui, quelle serait la position du clan un peu plus conservateur ou un peu plus agressif sur la scène internationale, comme le clan des Passe-Daran, notamment mené par Kossem sur les manies ? La signature de l'accord, c'est la victoire du président Rouhani incontestablement. Il a été élu pour déverrouiller cette question. Il a réussi. Maintenant, il est immédiatement tenaillé par un autre enjeu, c'est qu'il a besoin de matérialiser cet accord par des investissements, par des créations d'emplois, à un moment où les élections vont se dérouler. C'est-à-dire dans 6 mois, il y aura des élections en Iran. Et le président Rouhani a besoin d'une majorité confortant sa politique d'ouverture, ce qui n'est pas acquis. Je veux dire, le débat qu'il y a en Iran sur l'accord, il tourne autour d'une chose assez simple. C'est est-ce que l'ouverture est une ouverture simplement économique et ne va pas au-delà, ou est-ce qu'elle va au-delà ? C'est-à-dire, le guide de la révolution avait très tôt apporté une réponse à cette question. Il avait rappelé sitôt l'élection du président Rouhani que l'Iran restait une république révolutionnaire, islamique, dont les gardiens étaient les Pazdaran et les Basidj. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans la description que vous nous faites du débat politique en Iran ? Est-ce que vous avez prononcé ce mot débat ? Vous nous parlez de camp antagoniste, d'une élection présidentielle qui change une ligne politique, un peu comme dans d'autres pays, alors qu'une perception que parfois on peut avoir de l'Iran, c'est d'un régime extrêmement fermé. La société iranienne n'est absolument pas monolithique. Vous avez en gros plusieurs Irans qu'on peut résumer à deux. Il y a une Iran conservatrice, celle que l'on peut voir plus à Machad qu'à Téhéran, et vous avez une Iran plus réformatrice qu'on voit davantage à Téhéran. Ces deux courants existent depuis le début de la révolution. Ils se combattent. Actuellement, on peut penser que l'Iran des réformes est plutôt majoritaire, mais l'Iran conservatrice, minoritaire, a les leviers en main. Le débat est constant. Depuis la révolution, mise à part l'époque de la guerre qui s'est achevée en 1988, ce débat a eu lieu régulièrement au sein de la société iranienne. Ça a permis l'élection du président Ratami. Ratami, qui était pourtant un réformateur, qui sortait de sa bibliothèque, a été ensuite remplacé par un nationaliste qui est M. Armin El-Jad, auquel a succédé M. Rani, à nouveau un réformateur. Au cours de l'histoire iranienne, vous avez sans arrêt une espèce de fluctuation entre deux tendances qui finissent par s'auto-équilibrer puisqu'elles se passent le pouvoir. Ce qui veut dire qu'on parle politique en Iran ? En Iran, on parle énormément politique. L'Iran ne ressemble absolument pas à l'Irak de Saddam Hussein. Elle ne ressemble pas à la Syrie de Bachar. Je veux dire, les gens connaissent les lignes rouges. Il y a des choses qu'ils ne critiquent pas, parce qu'il ne faut pas les critiquer. Mais le débat politique est constant. Il est constant dans les taxis, il est constant au sein de la jeunesse, il est constant au sein de mes propres amis. Je n'ai jamais vu autant de gens, enfin mes amis, je n'ai jamais rencontré de gens à l'étranger parlant autant politique que mes amis iraniens que je fréquente régulièrement. Ils ne parlent que de ça. Que de ça, ils portent des jugements. Il y a un débat extrêmement vif. Les gens vont voter. Un des enjeux de l'élection de 2012, c'était le taux de participation électorale. Le vote n'est pas obligatoire en Iran. Et un des enjeux du régime était de dire nous voulons un taux de participation électorale suffisant qui montre implicitement que la population adhère au jeu démocratique que nous leur proposons. Le résultat, c'était 75% de voix. Le résultat du vote, ça a été l'élection d'Orani au premier tour, qui était une surprise. Une question. De me donner la parole, Catherine Mantel, je travaille pour la société ENGIE. Je voudrais donc ramener le débat sur le plan économique et sur l'énergie en particulier. Quand l'Iran a commencé à négocier, le baril était à plus de 100 dollars. Aujourd'hui, il est à moins de 50 dollars, 46, on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aura pas une déception très forte parce que pour que l'Iran puisse rebondir sur le plan économique, c'est contre son gaz et son pétrole. Est-ce qu'il n'y aura pas une déception très forte justement parce que les moyens ne seront pas là ? Merci. Je vais aussi répondre. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, l'Iran a connu ses meilleures années pétrolières dans les cinq dernières années avec des recettes pétrolières au-delà de 100 milliards de dollars. Je vous rappelle que pendant la période du mandat d'Armaninejad, pendant huit ans où il a été au pouvoir, l'ensemble des recettes pétrolières de l'Iran a été de 521 milliards de dollars, soit 50% des recettes pétrolières de l'histoire pétrolière de l'Iran. Alors qu'il y avait des sanctions. Alors qu'il y avait des sanctions et ce qui a permis justement de créer des contrefilés à ces sanctions. Je veux dire, le cours du baril s'est effondré. Je veux dire, le dernier budget qui a été élaboré en Iran l'a été sur une hypothèse d'un baril à 70 dollars. Donc naturellement, la baisse du prix du dollar que les Iraniens incriminent et les Iraniens incriminent l'Arabie Saoudite de l'avoir accentué, la baisse du prix du baril sur le marché est une mauvaise nouvelle pour l'Iran. Dans quel secteur économique est-ce qu'on attend les Français en Iran ? On attend les Français dans plusieurs secteurs, au moins 3 ou 4. Je veux dire, le premier, c'est l'automobile. Je vous rappelle qu'avant les sanctions, nous contrôlions 35% du marché de l'automobile. Ceux qui connaissent l'Iran et ceux qui ont voyagé savent qu'à Teheran, vous ne voyez que des Peugeot. Je veux dire, Peugeot souhaite y revenir, Renault est présent et les ambitions de nos constructeurs automobiles sont importantes. Ce ne seront pas les seules, mais elles restent importantes. Nous avons le secteur de l'aéronautique dans lequel il y a de grosses perspectives puisqu'il y a actuellement en Iran environ 500 appareils qui doivent être remplacés. Et l'Iran volait surtout sur Boeing. Ils vont panacher à l'avenir les appareils qu'ils vont acheter. Il y a des perspectives dans le domaine du train, dans le domaine des camions, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc. Une question derrière nous. Bonjour à tous. Messieurs l'ambassadeur, bonjour. Niquelot de Rivière, bonjour. Je m'appelle Claudine Talegani et je travaille à l'ambassade de Birmanie en Suisse. J'aurais voulu savoir, suite à ce traité, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'ouverture d'ambassade américaine en Iran dans les années à venir ? Pour le moment, non. Pour le moment, la relation américaine... Je dirais que les Américains, à cause de cet accord, vont devoir, et je crains que ce soit la même chose du côté des Iraniens, vont devoir en rajouter un petit peu pour montrer qu'ils n'ont pas capitulé devant l'Iran. Et je pense que les Iraniens devront faire la même chose vis-à-vis des Américains dans les mois qui viennent. Donc il risque d'y avoir, un peu paradoxalement, un durcissement dans les relations bilatérales. J'ajoute, comme je l'ai déjà dit, que l'Iran est sous sanction américaine, et cela au-delà de la question nucléaire, à cause du soutien de l'Iran au terrorisme, ce qui exclut pour le moment une réouverture de l'ambassade américaine à Téhéran. Il ne faut pas non plus sous-estimer le traumatisme de l'affaire de 79, les 444 jours au cours desquels les diplomates américains ont été conservés prisonniers par les étudiants iraniens. Cela reste quelque chose de très... dont on parle aux Etats-Unis. Donc les Américains ne reviendront pas à Téhéran sans avoir des garanties absolues sur leur sécurité. Il y a beaucoup de questions sur Twitter qui tournent autour de la même idée, que je vais synthétiser en un mot. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Non. Je me demande la question d'abord. Est-ce qu'elle est pertinente ? Est-ce qu'en relation internationale, on fait confiance ? Moi, j'aurais tendance à dire non, mais la question n'est pas de faire confiance. Mais je pense qu'il faut qu'on... Voilà, c'est pour ça. Vous savez, c'est la phrase célèbre de Reagan, trust but verify. Donc je pense qu'il faut vérifier, surtout. Si je puis ajouter là-dessus, pendant toute la négociation, les Iraniens nous disaient on ne vous fait pas confiance et vous ne nous faites pas confiance. Donc la confiance n'existe pas. Tout l'enjeu de la négociation de l'accord nucléaire était évidemment de régler le sujet nucléaire, mais à terme, de recréer la confiance. Ça ne se fabrique pas de manière artificielle. Donc je pense que la confiance est importante. Elle n'existe pas à ce stade. L'accord peut être une étape. Ça prendra du temps. Si l'accord est exécuté d'ici 10-15 ans correctement, le degré de confiance augmentera. Un des éléments de l'accord consistait notamment, vous l'avez dit, à faire la lumière sur le passé, à essayer de savoir ce que les Iraniens ont fabriqué depuis les années 90 et même avant. Et donc il y a un des chapitres de l'accord qui portent là-dessus, qui consiste également à essayer de rebâtir progressivement une confiance, une transparence. Mais comme le disait Gérard Haro, la confiance toute seule n'existe pas. Il faut des contrôles, du dialogue, de la transparence, des mécanismes d'inspection. Et la confiance viendra par surcroît. Quand on négocie avec des Iraniens, quand on parle avec des Iraniens, la dimension personnelle de la relation ne joue pas plus qu'ailleurs ? Non, pas plus qu'ailleurs. Moins qu'ailleurs. Pas moins qu'ailleurs. Pas moins qu'ailleurs. Une négociation, toute une négociation. Oui. Je donne. Ils sont très bons négociateurs. Juste avant de prendre encore une question. Pendant que vous faisiez votre striptease à Vienne, à quel moment est-ce qu'ils ont arrêté de regarder par la fenêtre ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Pendant que vous faisiez votre striptease à Vienne, je reprends l'expression de Gérard, à quel moment est-ce qu'ils ont arrêté de regarder par la fenêtre et qu'ils se sont vraiment mis à discuter ? Gérard a fait un striptease. Nous, on n'a pas fait de striptease, justement. Je suis resté habillé. Et donc, non, en fait, la négociation, pour rebondir sur ce que disait Bruno Fouché, et je le disais tout à l'heure, c'est vraiment bien passé en termes interpersonnels avec l'équipe Rouhani, l'équipe actuelle. Les professionnels, ça se passait en anglais, sur la base de texte, on se connaissait bien, on s'appréciait. On a eu de bons moments, on a eu des moments très difficiles aussi. Donc, il n'y a aucune spécificité de ce point de vue-là et ça a été organisé de manière professionnelle. Et vous avez compris ce qui a fait que dans la dernière nuit, à un moment donné, on s'est dit ça y est, c'est bon ? Non, je pense qu'on le voyait venir depuis un moment. Je crois que les Iraniens, de toute façon, avaient férocement besoin de l'accord, ils voulaient l'accord. Les paramètres de l'accord avaient déjà été agréés à Lausanne le 2 avril. Donc, entre le 2 avril et le 14 juillet, on a finalisé les choses, tout pouvait capoter, évidemment, mais on avait à peu près l'ébauche de l'accord à Lausanne, déjà. Et l'accord du 14 juillet illustre et développe et précise l'accord de Lausanne. Donc, ça a été une évolution. Les risques, c'était plutôt des risques d'échec, de sorties de route, de crises qui pouvaient survenir de part et d'autre, de blocage sur un point, etc. Donc, ça, c'est plutôt essayer de maintenir le train sur les rails et de parvenir à la destination finale. C'était plutôt comme ça que ça s'est passé. Si je puis me permettre une anecdote, vous savez, quand on épouse une Iranienne, je ne parle pas de mon cas personnel, je veux dire, la cérémonie est tout à fait particulière. Alors, le Mola, qui est là, demande à la mariée, mademoiselle, on voulait vous prendre pour époux, monsieur, et la mariée ne répond pas. La mariée regarde ailleurs. Alors, il y a un grand silence. Et l'assistance qui est derrière dit, la mariée est allée cueillir des fleurs. Alors, le Mola attend. Il recommence. « Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux, monsieur ? » Ici présent, la mariée tourne la tête. Elle regarde en l'air. Elle pense à autre chose. Et l'assistance, à nouveau, prend la parole et déclare « La mariée est allée ramasser ou trouver de l'eau de rose. » Le Mola attend, une troisième fois, demande à la mariée s'il veut bien épouser le monsieur qui est à côté et qui commence à s'impatienter. Je veux dire, et la mariée se tourne vers lui et dit, « Avec l'accord des plus anciens, j'accepte. » Il faut prendre son temps. La différence aussi, lorsque j'étais, hélas, du côté négociateur, c'est que lorsqu'on rencontrait les Iraniens, ça durait la première heure, les Iraniens nous parlaient de Cyrus le Grand. La deuxième heure, ils nous parlaient de Mossadegh, renversé par la CIA. La troisième heure, ils nous parlaient de droits inaliénables du peuple iranien. Et je ne sais pas ce qu'ils disaient la quatrième heure parce que je sanglotais dans les toilettes. On va aller ramasser des fleurs dans l'assistance. Je vous écoute. Messieurs, bonjour. Tomo Mitsumaranta, je suis franco-japonais, diplômé de Sciences Po Paris, en train de préparer le concours du ministère des Affaires étrangères. Et ma question est la suivante. Même si avec des scies, on peut couper du bois, je vais faire une question en scie. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, que peut faire Israël si Israël est attaqué en premier, compte tenu de la superficie d'Israël qui est environ 20 000 km². Tout ça est assez hypothétique. Et tout l'enjeu de la négociation, c'était précisément d'éviter ce genre de situation. Je crois qu'il était clair, les autorités israéliennes l'ont dit de manière répétée, qu'elles étaient prêtes à intervenir avant que cela survienne. Vous avez peut-être vu récemment dans la presse des nouvelles révélations de M. Barak qui dit qu'on n'a pas été très loin à plusieurs occasions de ce type d'intervention. Les Israéliens l'ont fait dans le passé ailleurs. Ils étaient prêts à le faire ici avant que cette situation survienne. Donc voilà, je crois qu'en termes de capacité militaire dans ce domaine-là, le collège Israël a une force bien supérieure, d'un point de vue stratégique. Mais tout l'enjeu consistait à privilégier une solution négociée et pacifique. Tous les experts militaires américains, les nôtres, les autres, etc., vous expliquent qu'une intervention militaire en Iran permet effectivement d'endommager les infrastructures nucléaires iraniennes, mais ne permet pas de les endommager toutes, on s'en faut, et ne permet pas de les endommager de manière définitive, ce qui fait que le général Dempsey, chef d'état-major américain, comme, je crois, à peu près le nôtre, disent tous qu'il faut recommencer tous les 18 mois, tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas une solution idéale, et donc, c'est la solution qu'on souhaite éviter, qu'on souhaite éviter, qu'on espère vraiment éviter. Mais il y a aussi, dans cette question, il y a quand même aussi l'idée que les Iraniens utiliseraient l'arme nucléaire. Ça veut dire que vous pensez que les Iraniens sont incapables de concevoir la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est une question, honnêtement, qui mérite quand même la discussion. L'Iran est un pays rationnel. Sa politique étrangère est parfaitement, me semble-t-il, rationnelle si on se réfère à des schémas kissingeriens. Et donc, c'est aussi, il y a beaucoup de scies, mais un des scies que l'on doit vous poser, c'est pourquoi penser que l'Iran utiliserait l'arme nucléaire ? Pourquoi ne pas penser que l'Iran s'impliquerait dans une logique de dissuasion ? J'ajouterais même, puisque vous êtes spécialiste du Japon, que le schéma japonais, c'est-à-dire être un état du seuil, est quelque chose qui aurait pu ou qui peut intéresser les Iraniens. Une question sur Twitter. Sacha Bionavitchi, qui demande si on peut espérer un renversement de la théocratie iranienne d'ici 10 à 15 ans, pendant que l'accord est en vigueur. C'est l'une des questions. Est-ce que... Vous allez tous répondre. Vous n'allez pas laisser Bruno tout seul faire une question comme ça. Les lâches. En gros, est-ce que l'accord, il peut aussi y avoir des effets dominos diplomatiques ? Est-ce qu'il peut y avoir des effets dominos diplomatiques et qu'on aille vers une démocratisation réelle de l'Iran ? Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il pourrait y avoir des effets politiques à cet accord avec les élections qui vont se tenir en février et qui, pour nous, sont une échéance importante. Gérard, est-ce qu'aux Etats-Unis, on pense à ça ? C'est une manière de démocratiser l'Iran ou est-ce qu'on ne va pas aussi loin ? Je pense que dans l'administration Obama, il y a en effet l'espoir d'un effet sur le régime iranien. Lorsque l'administration Obama a été élue en 2009, ils nous ont demandé à mes collègues britanniques, également et moi-même, d'aller à Washington pour leur expliquer ce qu'était la négociation. Et moi, je leur avais dit qu'un des problèmes de cette négociation, c'est que négocier avec les Américains, ce n'est pas simplement négocier sur le sujet. C'est aussi négocier avec le grand Satan. Et que le régime a sans doute une inquiétude sur qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que c'est la fin de la Révolution ? Je suis un obsédé d'histoire. Et donc, moi, je me rappelle ce qui arrivait à la fin de la Révolution française où, de temps en temps, on décapitait un prêtre pour garder l'élan révolutionnaire. Et la fin de la Révolution, ça a été le concordat avec le Saint-Siège parce que là, vraiment, c'était la fin, la disparition du dernier marqueur révolutionnaire de la Révolution française. Alors, est-ce que l'anti-américanisme est le dernier marqueur de la Révolution iranienne ? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il va y avoir des effets délétères petit à petit ? Mais en tout cas, si ça arrive, je crois, mais vraiment sous le contrôle de Bruno, ce n'est pas pour demain. Moi, je parie au contraire dans les mois qui viennent, comme je l'ai dit, sur un durcissement des deux côtés. Mais à plus long terme, qui le sait ? Inch'Allah. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je crois que l'histoire le dira. La mise en oeuvre de l'accord prendra du temps. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à des interlocuteurs représentant un pays vacillant ou sur le point de changer, mais plutôt d'avoir en face de moi des négociateurs émanant d'une fraction d'un régime souhaitant négocier, etc., mais sous fortes contraintes. Donc je pense que cet aspect bipolaire, si j'ose dire, du régime et des contraintes que ça implique demeure, demeurera, ça peut évoluer, mais ça ne semble pas devoir être imminent. Une dernière question. Bonjour à tous. Qui ne sera pas la dernière. Pardonnez-moi. Bonjour à tous. On nous donne un peu de temps et on remercie nos organisateurs. Bonjour à tous. Je suis Joseph Jordan. Je suis étudiant. J'ai une question assez simple. En fait, au-delà des problématiques politiques, économiques et sociétales sur cette question du nucléaire iranien, moi, la question que je pose en deux temps, on va dire, l'Iran, on sait bien que l'Iran a déjà une énergie pétrolière. Pourquoi, on va dire, pourquoi l'Iran chercherait à investir dans le nucléaire ? Et d'autre part, pourquoi, c'est à quoi ? Alors qu'on sait très bien, personnellement, que l'Iran a déjà d'autres matières premières, comme le pétrole. Donc pourquoi, d'autre part, un accord sur une longue durée de 10 à 15 ans ? Pourquoi cette durée ? Qui l'a décidé ? Est-ce que c'est les Etats-Unis, la France, le Britannique, etc. ? Qui est-ce qui a décidé de cette durée de 10 à 15 ans qui pourrait être une durée idéale ? Merci. Je vais répondre à la première question, qui est une très bonne question. C'est un débat que j'ai souvent eu avec les officiels iraniens quand je leur disais, mais bonsoir, mais pourquoi est-ce que vous cherchez à avoir de l'énergie nucléaire ? Vous avez 70 gigawatts installés. Vous avez besoin, au pic de votre consommation, en août, de 45 gigawatts. Vous avez des ingénieurs qui sont excellents, qui en maintiennent de façon permanente 55. Quelle est la place pour un programme nucléaire civil dans ce bilan énergétique ? Vous exportez de l'électricité. Je veux dire, vous n'avez donc pas besoin vraiment de développer votre programme civil. Et je crois, et je me souviens très souvent que cette question les embarrassait beaucoup. Et j'ai souvent eu l'impression pendant la négociation que le périmètre de leur programme civil prenait forme au fur et à mesure que la négociation avançait comme si la négociation elle-même provoquait la justification de ce programme qui n'avait jamais vraiment existé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bruno. Je pense qu'il y a une forte dimension de fierté nationale dans ce programme nucléaire iranien. Les ingénieurs, la science, la recherche, etc. Donc il y avait cette dimension-là. Et comme le disait Bruno à l'instant, je pense qu'effectivement le périmètre du programme civil évoluait en fonction de la négociation. Sur la durée, pour répondre à votre question, c'est très simple. C'est une négociation. Donc les 6, et notamment les Européens et les Américains souhaitaient une durée plus longue. Les Iraniens souhaitaient une durée nettement plus courte. Et on a négocié. Donc on a cet accord qui porte sur 15 ans. C'est un peu plus compliqué que ça parce que quand vous regardez le contenu de l'accord, certains engagements sont indéfinis, d'autres sont un peu plus courts, etc. Donc il y a une pluralité d'échéances. Mais en gros, c'est un accord de 15 ans qui, à partir de la 10e année, est un petit peu plus souple sur certains volets. Mais donc, en fait, c'est le fruit d'un compromis sachant que les programmes nucléaires, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut du temps avant de régler ce genre de sujet. Il faut ajouter qu'on ne connaît aucun programme nucléaire civil qui est commencé par l'enrichissement. Enrichir avant d'avoir une centrale nucléaire, ça veut dire que vous achetez de l'essence avant d'avoir une voiture. Et tout pays qui a eu un programme nucléaire militaire a commencé, y compris la France, a commencé par enrichir. Donc c'était aussi une question centrale, non seulement pourquoi un programme nucléaire, mais pourquoi vous enrichissez puisque vous n'avez pas de centrale nucléaire. Merci à vous tous d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous d'être venus aussi nombreux pour assister à ce débat. Restez, puisqu'on va parler de la COP21 avec Laurent Fabius et Laurence Thébienlas. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada